Salut c'est Laurent je suis ravi d'être avec toi j'espère que tu vas bien je vais t'expliquer comment tu peux apprendre à faire du nunchaku artistique rapidement comment tu peux passer du niveau 0 à spectaculaire au plus vite alors je vais t'expliquer ça en 5 points 5 étapes qui sont pour moi des connaissances et des conseils qui sont vraiment incontournables pour bien démarrer ton apprentissage si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout tu vas pouvoir percer le secret du nunchaku artistique concrètement ça veut dire que tu vas pouvoir devenir quelqu'un de très spectaculaire tu vas pouvoir faire des démonstrations, des spectacles dans ton entourage tu vas pouvoir devenir quelqu'un de très impressionnant dès que tu vas sortir ton nunchaku tu vas pouvoir aussi transmettre tes connaissances dès que tu auras un niveau correct tu pourras à ton tour apprendre aux autres ce qui te permettra d'être intéressant alors tu vas pouvoir te créer une bulle d'évasion donc une bulle dans laquelle tu vas pouvoir déstresser, décompresser ça va être un sas où tu vas pouvoir te retrouver toi-même à l'instant présent, déconnecté du reste donc tu vas vraiment savourer l'inertie du mouvement qui est très agréable qui procure véritablement un bien-être tu vas également pouvoir développer ta créativité et ton propre style tu es peut-être celui qui commence de zéro qui veut apprendre mais tu ne sais pas comment faire tu es peut-être celui qui a déjà un niveau qui pratique mais qui n'arrive plus à évoluer donc tu as une pratique où tu statures, tu stagnes tu n'arrives plus à passer sur le plan supérieur, à monter dans le niveau alors dans les deux cas de figure, si tu es en difficulté, c'est normal pas de panique, donc on n'a pas tous un prof de nunchaku dans son entourage ou un club à côté de la maison donc c'est normal, c'est assez compliqué de trouver vraiment une méthode dans le nunchaku artistique alors pas de problème, je vais te guider, je vais t'apporter les outils nécessaires donc j'ai fait le travail pour toi, j'ai moi-même été débutant et j'ai pratiqué avec un niveau où j'ai stagné pendant pas mal d'années alors je vais me présenter pour que tu saches qui je suis rapidement donc je suis Laurent Bataillon, je suis éducateur sportif spécialisé dans les arts martiaux et dans le bien-être mes disciplines de base sont le judo et le jujitsu dans le bien-être c'est le shiatsu et concernant le nunchaku, c'est un petit peu particulier pour moi parce que c'est vraiment une discipline que j'ai appris tout seul sans professeur je suis avant tout un pratiquant et un passionné depuis mon enfance et à l'époque j'ai appris à travers les films de Bruce Lee donc les techniques étaient très spectaculaires mais d'un point de vue niveau technique ça restait quand même un petit peu basique et donc j'ai pratiqué avec ce niveau pendant de nombreuses années j'étais quand même rapide donc spectaculaire mais c'était un niveau qui a stagné et en même temps j'ai développé pas mal de défauts donc aujourd'hui j'ai remédié à ce problème donc après un travail très approfondi donc aujourd'hui ça me permet d'enseigner le nunchaku dans ma structure qui s'appelle petit dragon donc j'enseigne auprès des enfants et des adultes et j'enseigne également dans les écoles primaires donc j'enseigne au nunchaku pratiquement au quotidien donc j'ai développé une méthode très efficace qui permet d'apprendre rapidement donc on peut faire un travail vraiment exceptionnel d'un point de vue artistique et qui tourne autour du thème du spectacle et de la créativité donc pour travailler avec les enfants c'est vraiment un outil vraiment superbe donc je vais t'expliquer comment je suis arrivé à créer cette méthode donc il y a environ 10 ans quand j'avais essayé d'enseigner pour la première fois le nunchaku donc ça a été vraiment une catastrophe donc je suis vraiment rendu compte que mon niveau n'était pas suffisant déjà dans un premier temps j'étais sur le niveau Bruce Lee et ensuite j'ai vraiment compris qu'il fallait une méthode très structurée pour pouvoir enseigner donc en fait ça s'est passé 10 ans après donc il y a quelques années maintenant quand même voilà lors d'un cours de boxe donc mes élèves sont aperçus que je pratiquais le nunchaku j'avais fait tomber mon nunchaku du sac accidentellement ils ont voulu une petite démo ce que j'ai fait tout de suite et ils ont vraiment été séduits par le côté très spectaculaire et ils ont voulu que je mette en place des cours ils ont voulu apprendre le nunchaku donc ça a été pour moi une deuxième chance et j'étais un petit peu au pied du mur il a fallu que je réfléchisse pour pouvoir faire quelque chose et leur apporter surtout quelque chose d'intéressant et d'efficace donc étant donné que j'avais déjà les élèves donc ça a été très facile pour moi de pouvoir tester cette méthode rapidement et là ça a été vraiment une surprise j'ai vraiment été très étonné par les résultats qui était vraiment très rapide d'énormes progrès chez tout le monde à la fois chez les petits chez les grands c'est assez impressionnant je revenais pas moi même donc même au niveau des enfants à partir de 6 ans au bout d'un cours donc les enfants étaient capables de me faire des prestations très intéressantes au bout de 2-3 cours dans un groupe d'enfants à l'école on était capables de faire un mini spectacle donc ça c'était vraiment quelque chose d'assez génial donc j'ai dit là j'ai vraiment trouvé la méthode qui est véritablement efficace pour apprendre rapidement la première étape pour bien débuter donc pour moi c'est important de savoir de connaître l'environnement du nunchaku donc à savoir qu'il existe 3 axes de pratique donc le nunchaku de combat le nunchaku de kata et le nunchaku artistique alors concernant le nunchaku de combat donc là ça se pratique à deux il est préférable de pratiquer en club car le combat ça ne s'invente pas je suis bien placé pour le savoir donc ça prend en compte une dimension assez particulière donc le travail de la garde, le travail des distances, des attaques, des défenses, les ripostes donc c'est tout un ensemble de choses où on peut pas se permettre de faire n'importe quoi ça s'apprend avec un prof en club ensuite on a le nunchaku de kata donc celui-ci est très intéressant ça va être particulièrement pour l'étude des mouvements donc on va y retrouver des exercices très précis et très codifiés mais qu'on va utiliser généralement pour les passages de grade ça va souvent se pratiquer en club également et ça nécessite la présence d'un professeur étant donné que ce sont des enchaînements de mouvements qui sont très précis alors on va retrouver la pratique du nunchaku artistique donc celle-ci est très intéressante, celle que je préfère parce que c'est une pratique qui est vraiment libre on peut pratiquer où on veut, quand on veut on peut pratiquer à l'intérieur, en salle on peut créer des spectacles on peut travailler en pleine nature, en forêt on peut travailler où on veut donc c'est vraiment un outil qui va nous permettre de développer des choses personnelles comme par exemple sa créativité, son propre style on va pouvoir se créer un sas on va déstresser, on va pouvoir se détendre on va pouvoir faire du sport, dépenser des calories donc c'est vraiment un outil qui est très complet et véritablement génial donc celui-ci je préfère c'est celui que j'aime bien enseigner au départ et ensuite donner l'ouverture sur les autres axes parce qu'il y a un moment donné où ça peut être intéressant de travailler sur les 3 axes pour développer des choses supplémentaires pour avancer davantage alors le deuxième point qu'on va aborder qui est très important c'est savoir quel nunchaku utiliser donc ça va dépendre un petit peu de la pratique c'est pour ça qu'avant on a expliqué les 3 axes donc pour le combat on va utiliser le nunchaku en mousse bien évidemment donc pour la sécurité des pratiquants pour le kata ça va être un nunchaku qui va être généralement beaucoup plus lourd en bois donc un nunchaku qui est traditionnel généralement de forme octogonale donc pour bien travailler la maîtrise et la précision des mouvements donc concernant le nunchaku artistique on va y trouver des nunchaku qui sont rigides mais quand même assez légers en général pour pouvoir vraiment travailler rapidement et faire du spectacle donc au niveau des matériaux on va y trouver des nunchaku en métal comme celui-ci que moi j'aime bien on peut avoir des nunchaku en bois qui vont ressembler à celui-ci une fois la décoration mise en place voilà donc c'est vraiment pour faire du spectacle les montages donc on va avoir des montages à cordes comme celui-ci ou à chaîne donc là ça va être une question de goût donc les deux sont assez sympas pour débuter bien évidemment je vais te conseiller le nunchaku en mousse c'est vraiment préférable déjà pour prendre confiance pour ne pas avoir peur de se prendre des coups et très vite tu pourras passer sur un nunchaku assez léger mais rigide ça permettra de progresser davantage alors mon troisième point ça va être comment est structuré la pratique du nunchaku artistique donc ça c'est une chose qui est vraiment très importante et essentielle à connaître voilà on en parle pratiquement jamais c'est dommage c'est vraiment la base donc le nunchaku artistique au niveau technique chaque technique vont être vraiment classé par famille par catégorie comme on veut donc on va retrouver 6 familles moi j'utilise essentiellement 6 familles donc on va voir les techniques de rotation on va voir les techniques de changement de main on va voir les techniques de blocage on va voir les techniques de rebond les techniques de lancer et les techniques de combat j'aime bien intégrer les techniques de combat tant la pratique artistique ça permet de garder une dimension martiale que j'aime beaucoup donc ce qui va nous amener au quatrième point qui est la méthode donc très important la méthode que j'ai mis au point donc je vais essayer d'être schématique donc le principe théoriquement ça va être assez simple on va utiliser chaque famille donc les techniques de chaque famille pour les relier entre elles de façon à créer des enchaînements et plus la progression va avancer plus on va utiliser des techniques de niveau difficile donc ça c'est assez simple à comprendre mais il faut bien connaître les familles et savoir quel rôle joue chaque famille le grand principe de cette méthode donc en fait ça va être de créer une base donc un socle très solide très très épais pour pouvoir échafauder dessus donc une pyramide qui va correspondre à notre progression technique donc ça va monter vers le haut ça va s'élever vers le haut à l'intérieur de cette pyramide donc on va retrouver le cercle dont je t'expliquais tout à l'heure qui est notre bulle d'évasion donc qui va correspondre à notre personnalité à toutes les choses intéressantes pour nous-mêmes donc on peut le représenter par un soleil quelque chose de relativement sympa qui va nous procurer du bien-être à côté de cette pyramide donc on va retrouver deux piliers toujours on va avoir le pilier qui va correspondre à toute notre création donc toute la créativité et de l'autre côté il va y avoir la création de notre style création style en haut ça va se rejoindre donc ça va fusionner avec le sommet de la pyramide donc ça va nous amener à un niveau quand même solide et très spectaculaire et avec la pratique ça va former à nouveau un socle un nouveau socle sur lequel on va pouvoir s'appuyer et créer une nouvelle pyramide et monter encore dans le niveau ce qui fait qu'on retrouve une pratique très intéressante car la progression pour moi est pratiquement illimitée alors une fois qu'on a bien compris le principe de la méthode donc je vais t'apporter en cinquième point donc des conseils je vais t'en donner trois qui sont vraiment très importants déjà au début et tout au long de la pratique tout le temps je vais répéter tout le temps donc le premier ça va être de faire un travail équitable à droite et à gauche ça atteint un petit peu le secret de ma méthode et je fonctionne comme ça un petit peu pour les autres disciplines de sport de combat que j'enseigne ça permet vraiment d'être polyvalent dès le départ et d'aller beaucoup plus vite souvent on fait l'erreur de travailler que d'un côté donc ça va assez vite on travaille du côté fort par exemple si je suis droitier ça va être à droite et il y a un moment ça va stagner parce que voilà on est limité on a vraiment besoin de l'autre côté pour pouvoir avancer et faire des choses beaucoup plus intéressantes et là pour le coup on aura l'impression d'être obligé de tout réapprendre et donc ça va vraiment être une prise de une perte de temps et du coup des fois c'est assez décourageant quand on commence tout de suite à droite et à gauche dès le début au début on a l'impression justement de perdre un petit peu de temps mais en réalité ça fait avancer beaucoup beaucoup plus vite donc le deuxième conseil donc ça va être de travailler lentement donc souvent on fait l'erreur de vouloir aller trop vite quand on va trop vite donc les mouvements sont pas forcément justes donc il faut vraiment faire un travail lent de façon à bien sentir et jouer avec l'inertie du mouvement de façon à voir les trajectoires et les ressentir voilà de façon précise et juste si je travaille comme ça mon cerveau va enregistrer les trajectoires justement juste tout de suite et ensuite accélérer ça sera juste de la rigolade et quand je vais accélérer tout de suite j'aurai un résultat très efficace parce que ça sera vraiment précis et spectaculaire tout de suite donc attention ne pas faire l'erreur d'aller trop vite troisième conseil que j'ai hâte de donner c'est vraiment le déplacement faire vivre tes mouvements et tes enchaînements si je bouge pas je vais ressembler à un pot de fleur donc du coup ça va être un petit peu phase donc je te propose vraiment d'utiliser de travailler sur les quatre directions et de créer déjà ton propre style avec la façon de te déplacer de bouger tout de suite ça va être beaucoup plus vivant beaucoup plus spectaculaire si tu es déjà pratiquant d'un autre sport de combat ou art martial donc c'est intéressant de pouvoir déjà utiliser cette fondation pour pouvoir faire fusionner les deux activités et là ce sera un résultat vraiment très très intéressant alors si tu veux concrétiser tout ce que je viens de t'expliquer donc je te propose de devenir ton guide privilégié pour pouvoir t'accompagner donc dans ton apprentissage dans le début de ton apprentissage ou pour pouvoir évoluer dans ta pratique pour passer à un niveau supérieur donc j'ai moi-même galéré donc pour apprendre au départ et surtout pour progresser pour passer à un niveau supérieur donc j'ai fait beaucoup de recherches sur internet j'ai lu beaucoup de livres j'ai lu enfin j'ai visionné beaucoup de DVD donc ça a vraiment été un travail de fond qui m'a pris beaucoup de temps beaucoup d'années donc aujourd'hui je te propose un raccourci donc quelque chose une méthode de clé en main qui va permettre d'apprendre rapidement et de monter dans le niveau très vite efficacement alors c'est pas compliqué je vais t'offrir une formation voilà je te propose d'être ton guide privilégié et dans cette formation donc c'est offert il te suffit de cliquer sur le lien en dessous et voilà en échange de ton mail je t'enverrai des vidéos privées pour pouvoir bien démarrer ton apprentissage ou pour pouvoir passer à un niveau supérieur je te donnerai plein de conseils et surtout je t'apprendrai à utiliser ma méthode qui te permettra d'avancer et de devenir quelqu'un de spectaculaire voilà alors surtout n'oublie pas de t'abonner voilà n'hésite pas à donner des commentaires et à poser des questions donc j'essaierai d'y répondre et si besoin je te ferai des vidéos pour pouvoir te faire avancer davantage alors si tu es motivé et que tu as envie donc ça peut aller beaucoup plus vite que tu le penses donc tu vas pouvoir devenir quelqu'un de très spectaculaire et d'avoir un niveau plus correct assez rapidement donc garde la motivation donne le meilleur toi-même et je te dis à tout de suite de l'autre côté salut 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 Sous-titrage ST' 501